Bonjour à tous, petit format de vidéo un peu différent de d'habitude, on va parler d'analyse statistique sur la paire, pour commencer, EURUSD, qui est la plus grosse paire Forex du monde, mais qui nous intéresse beaucoup. On va le voir, car ces horaires de trading correspondent à nos horaires à nous, en Europe, à la différence des paires comme l'AUDNZD, qui sont essentiellement des paires aux horaires asiatiques. Quel est le principe de cette présentation ? C'est de vous présenter purement et simplement une analyse statistique d'environ 1000 jours, avec la recherche d'une composante temporelle dans les paternes algorithmiques, c'est-à-dire on évalue statistiquement quelles sont les heures où on forme le plus bas du jour et le plus haut du jour, en fonction de si la journée est une journée boule ou une journée berne. On va aussi regarder l'amplitude du mouvement horaire et le comparer en fonction des heures. Le but de tout ça est d'arriver à comprendre que la détermination des bougies daily, donc la création du low of the day ou du high of the day, n'est absolument pas aléatoire, et fortement liée à l'activité algorithmique et donc au volume, qui ont, vous allez voir, une occurrence statistique que l'on peut utiliser en tradant spécifiquement sur ces time zones. Donc on va commencer par les jours boules. Tous les horaires donnés sont GMT. Ok, donc nous on est classiquement GMT plus 2, la majorité de l'année, donc il faudra rajouter 2 heures si vous êtes en France. Mais l'horaire présenté est GMT, très important à ne pas oublier. Ok, la première analyse comporte 465 jours boules, donc chaque journée boules a été prise et analysée, et on a regardé à quelle heure se forme le low of the day. Vous voyez, il y a écrit heure minimale, c'est l'heure du minimum de la journée. Ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a absolument pas de répartition homogène. Si c'était le hasard, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça. Ok, ce n'est absolument pas ce que l'on retrouve. On retrouve plutôt une très faible fréquence du low of the day jusqu'à 5 heures du matin GMT, qui est égale à 7 heures chez nous. Un triptyque ici de 3 heures où on a une grosse probabilité de trouver le low of the day. Ok, et un autre espace de 2 heures, ok, où on a une autre grosse probabilité de trouver le low of the day. Donc en gros, ça c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures, GMT. Donc c'est 8 heures, 9 heures, 10 heures pour nous. 8 heures à 10 heures. Donc la fin du trait c'est 11 heures, donc c'est de 8 heures jusqu'à 10 heures 59. Et ensuite nous avons donc 10, 11, 12. Donc de 12 heures à 15 heures GMT, ce qui fait de 14 heures à 16 heures. Ici, 14 à 15, 15 à 16. C'est là où on a une grosse probabilité d'avoir les low of the day. Quand on a le low of the day sur cet horaire là, c'est que très probablement on a fait une bougie qui ressemble à ça. C'est-à-dire pas de corps et des grandes mèches. Ok, parce que si on fait le low of the day d'une journée bull à 22 heures chez nous, c'est qu'on a fait un doji. Voilà. Quasiment parfait. Donc ça c'est les jours où on clôture bull. Qu'est-ce qu'une clôture bull ? C'est une clôture au-dessus de l'open. Voilà. Si on clôture un tic au-dessus de l'open, statistiquement c'est bull et donc tout est pris en compte. Ce qui est très intéressant, c'est ces sorties d'occurrence ici. Donc, vous pouvez trader de 8 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Vous éliminez, vous trader sur les espaces temps où vous avez le maximum de probabilité, si la journée est bull, d'être sur le low of the day. Ce qui est excessivement intéressant. Le high of the day des journées bull, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire vers quel créneau horaire on le trouve ? Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, d'accord ? C'est qu'avant 14 heures GMT, donc 16 heures pour nous, 16 heures là, donc 14 heures GMT, on a très peu de probabilité d'avoir déjà le high du jour. On a un énorme pic du high of the day qui se fait entre 16 heures et 17 heures. Et ensuite, on a quand même, vous voyez la différence entre ça et ça, en air, sous la courbe. Beaucoup plus gros, ce qui est assez logique. C'est-à-dire qu'on a un premier pic de low of the day ici, et un deuxième ici. Donc on a des candles qui vont ressembler à ça. Paf ! Pardon, petite interruption. Donc on a une journée qui va commencer, qui va baisser, on va trouver le low of the day ici, bump, on va trouver le high of the day sur cette partie de la journée, ok ? Et après, ça fait ce que ça veut, ça retrace un peu, voilà. Donc en gros, on a une zone idéale de profit qui est à partir de, on a dit, 16 heures chez nous, 14 heures GMT. 12, 13, 14, 15, attends, non, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça, à partir de 14 heures GMT, on a une zone idéale de profit. Bien sûr, ça c'est à corréler avec vos zones de prix, comme on le voit dans ce qu'on fait tous les jours. Donc là, vous avez le résumé des... L'heure où on trouve le minimum, l'heure où l'on trouve le maximum, et on voit clairement, ce que je vous disais, que la journée type ressemble à ça. Et que l'alternative, c'est une journée qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on trouve le low of the day sur ça. Et la deuxième partie, là. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est trouver le low of the day. Toujours les journées bull. Là où c'est très intéressant, maintenant on passe aux journées bare. Donc ce qui va nous intéresser dans les journées bare, c'est trouver le high of the day. Parce que si on veut short, on veut short le plus haut possible dans la candle daily. Il faut noter cette petite différence ici. C'est qu'il y a quand même plusieurs fois où le high of the day est fait dans la nuit. D'accord ? Quasiment sur la première heure de la journée. Le trading GMT. Et ensuite on retrouve, de la même façon, 6, 7, 8. Donc de 8 heures. Donc 6, 7, 8. Ça fait de 8 heures à 11 heures ici. Pour nous. Ok ? La grosse probabilité d'avoir le high of the day. Et de 14 heures à 17 heures. Ici on a un autre triptyque pour le high of the day. Ok ? Le low of the day de manière également intéressante. Apparaît à partir de 13 heures GMT. Donc 15 heures chez nous. Avec une très grosse prévalence par rapport sur les horaires de l'après-midi versus le matin. Ok ? Le résumé, donc c'est exactement la même chose. Pour un jour bare, on a 3 possibilités. On trouve le high dès le début. Et on a une journée qui gange jusqu'à cette partie-là du temps. Ok ? Ou alors, on trouve le high un peu plus tard. Et on a une journée qui gange pareil jusqu'à cette partie-là. Et la troisième alternative. On trouve le high un peu plus tard dans la journée. Et voilà. Ok ? 3 spots. Celui-là n'est pas dans notre time frame de time zone de trade. Donc c'est pareil. Vous pouvez réduire en fait, statistiquement, des zones de trade. Avec une forte probabilité de trouver les high of the day. Ce qui est très intéressant, c'est là où on voit l'impact du trading algorithmique. C'est que c'est extrêmement similaire entre les jours bare et les jours bull. La distribution n'est pas exactement la même pour les extrêmes. Ce qui s'explique assez facilement par le fait que, dans les jours bare, souvent, le marché a plutôt instinctivement tendance à vouloir être bull. C'est-à-dire que les candle bull ont souvent un range plus faible que les candle bears. C'est-à-dire que les candle bears sont plus bears que les candle bull en moyenne. Et c'est pour ça qu'on a, statistiquement, un tout petit peu plus de candle bull que de candle bears. Sur les marchés. On voit qu'on a bien un pic ici, moins marqué pour le mine. Premier pic là. Deuxième pic ici. Et pareil, gros pic l'après-midi pour les extrêmes opposés au sens de la journée. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est le range des candles une heure. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc ça, c'est les percentiles. Donc du cinquième au 95ème percentile. Nous, on va se contenter de regarder le cinquantième percentile. Donc c'est le range, c'est le nombre de pips effectués par les candles une heure de l'euro USD. Ok ? Donc il y a plus de 1000 candles analysés. Et ça nous le donne par heure GMT également. On voit que la nuit, on a une amplitude, 50% du percentile. Enfin, le percentile 50. On a autant de candles qui ont un mouvement inférieur ou supérieur à 10 pips. On a 75% des candles qui ont des mouvements inférieurs de 14 à 16 pips. Donc 75% de ces candles-là ont un range inférieur à ça. Or, on voit que dès qu'on arrive à 7h, 8h, 9h, vous vous rappelez ? Ok ? C'est quasiment nos horaires, on va le voir après, d'intérêt. On a une augmentation de la taille des candles. On passe d'un percentile à quasiment 9, entre 6 et 9, à un percentile entre 15 et 16. D'accord ? Ce qui est intéressant de voir, c'est que le 25e percentile, ici, donc 11, 12, 10, est quasiment égal au 75e percentile d'ici. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas d'overlap de range, d'interquartile, pardon, entre la partie avant 7h et la partie de 7h à 9h. Donc il y a une vraie différence de distribution de cette amplitude, et donc un vrai impact du trading sur le volume et les algorithmes sur cette zone-là. On voit qu'il y a une petite pause qui s'effectue de 10h à 11h, qui correspond en fait à midi à 13h chez nous, c'est la pause déjeuner. Et on a une nette augmentation de l'amplitude, surtout de 13h à 15h. On passe à 19, 20, 17 pips. Ok ? Et là où le 25e percentile, ici, est nettement supérieur au 75e percentile d'ici. Et après on voit qu'à partir de 16h, ça se met à rebaisser, et tout rediminue. Donc ça aussi, ça nous dit quoi ? Si vous tradez dans le bon sens de la journée, et que vous tradez dans les horaires où la plus grosse amplitude a lieu, vous êtes probablement dans l'expansion du mouvement, c'est le moment où c'est le plus rentable. J'ai reporté ces horaires-là sur notre graphe ici, et qu'est-ce que l'on voit ? Une quasi-parfaite superposition. C'est normal qu'il y ait un décalage d'une heure. Pourquoi ? On va trouver le high of the day, ou les journées boules, on va trouver le low of the day. A partir d'ici, et créer une expansion. Et c'est là, c'est pour ça qu'il y a un décalage d'une heure. On trouve des low of the day à 6h GMT, et on a l'expansion qui arrive sur les 3h d'après. Ou on trouve ici, on a l'expansion sur les 2h d'après. Ou on trouve ici, on a l'expansion sur l'heure d'après. Et la même chose ici. C'est normal qu'on ait moins de low of the day sur les 2 candles ici, puisqu'on est dans la phase d'expansion. C'est là où il y a le plus grand range de candles une heure. C'est là où on est en train, du coup, de pousser dans le sens de la candle daily. Et c'est à peu près normal de retrouver le high of the day dans cette zone de grande amplitude de mouvement. Encore une fois, la similarité entre les jours boules et les jours baire est pour moi la preuve, entre guillemets, qu'il y a un impact algorithmique. Autrement, on aurait des jours et des comportements différents. On voit que l'expansion bear arrive juste après le pic, ici, où on a trouvé, enfin, un des pics où on trouve le high of the day, ce qui est normal. On trouve le high, le prix arrive, on trouve le high et blam, il fait l'expansion. Et c'est ces horaires-là qui sont intéressants. Comment utiliser ça ? Je n'ai pas fait de diapo de conclusion parce que vous avez compris. On va cibler nos heures de trading sur ces zones-là. Et si on voit, par exemple, que sur 8h GMT, 10h chez nous, on a rejeté une zone qui nous intéresse, on va pouvoir trader dans le sens short, ici, parce que ça, c'est les jours baire, jusqu'à à peu près midi chez nous. Et reprendre la même chose, l'après-midi, ici, parce que c'est les horaires d'expansion. On trouve, par exemple, ici, on trouve le lot, on fait l'expansion, et nous, on veut trader entre ça et ça. Voilà. On sait qu'il y a des zones à éviter pour trader. C'est les zones de très faible amplitude. Donc, en gros, avant 7h du matin GMT, donc 9h chez nous, ou 8h chez nous, ok ? Et après, 15h GMT, donc 17h chez nous. Il y a une grosse chute des amplitudes de mouvement. Voilà. Donc, j'espère que cette approche que vous allez très peu retrouver sur le marché FR, on préfère vous tracer une trendline ou un canal et vous dire que c'est la fête, est la preuve d'un impact algorithmique, ok ? J'aurais pu vous montrer aussi la taille des mèches dans les journées bull ou les journées bear sur les candles daily, qui est excessivement symétrique entre les candles bear et les candles bull, ce qui est aussi un impact, une preuve, pour moi, d'un travail algorithmique, c'est trop précis pour être humain. Ok ? C'est-à-dire que quand vous avez une candle bear, c'est intéressant de connaître la taille de la mèche hot. Et bien, quand vous avez une candle bull, c'est intéressant de connaître la taille de la mèche basse. Et bien, la taille de la mèche hot d'une candle bear est équivalente, en fait, à la taille de la mèche basse d'une candle bull. Ce qui veut bien dire que les algos ont un calibrage de volatilité et qu'ils impactent donc directement le prix. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon trading et j'espère que cette approche, entre guillemets, scientifique, en tout cas basée sur une analyse statistique basique, descriptive, il n'y a pas de causalité, d'accord, mais va vous aider à restreindre vos horaires de trading pour vous focus sur les moments importants de la journée et éliminer vos trades bancales hors de ces horaires et donc améliorer votre agame. Bon trading à tous !